Je voudrais vous remercier. Nous avons plusieurs fois insisté sur un certain nombre de faits qui sont très importants. La commune de Zounier, c'est vrai éloignée de la capitale, mais doit se conformer aux mêmes règles de fonctionnement, surtout qu'il s'agit d'un département. Nous avons constaté que l'analphabétisme est le premier problème ici. Le taux de scolarisation, même s'il est acceptable, au niveau des jeunes filles, ce taux est déplorable. Quand vous le voyez à travers de la représentation, vous l'adressez à eux. Le langage déjà vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'école. Donc, le taux est très faible au niveau des filles. Et donc, avec les conséquences, vous le savez, la naïveté, la prostitution, elles ne réussissent pas à se prendre en charge, des enfants, des processus précoces, etc. Nous avons à cela, il faut ajouter la déclaration, même des naissances, qui pose problème. Nous rencontrons beaucoup de cas de déclaration hors délai, malgré les sensibilisations. La population déclare les enfants, que lorsqu'ils sont dans le cadre d'examen, qu'ils sont prêts à passer le certificat d'études, à l'entrée en sixième, que maintenant on parle de pièces. Et souvent, le père, même, est inconnu à cette date-là. Et ce sont les ongres ou des grands frères qui sont inscrits comme père sur les différents dossiers. Et donc, ça pose là aussi un problème sur lequel je demande à la population de déclare les naissances. Dès que l'enfant est dit, qu'on déclare les naissances. Et il y a la culture de l'actime. Nous sommes dans une zone proche des pays frontaliers, avec des risques, justement, par rapport à l'éducation, etc. Et ainsi de suite. Mais les gens n'ont pas la culture de l'actime. Même les écoles qui sont les priorités ici du maire de la commune, la construction des écoles. Donc, il y a toujours des l'actrines, mais qui sont très vite endommagées. Très vite endommagées parce que les gens n'y vont pas. Les premiers qui rentrent ont déjà des trucs de l'actrines, des propriétés d'hygiène. Et puis, ça n'est pas fonctionnel. Ils aiment plutôt aller en bourse. Et là encore, la nourriture principale en matière de source, c'est les feuilles. Donc, tout ce qui est feuilles au niveau rampant ici, est source aussi des maladies. Les gens ont défait dans la bourse. Et ça pose un problème justement, donc, la population, c'est les halogènes qui ont des lacrines. Que les gens construisent pour faire des lacrines, justement. Et nous avons, pour les pièces, les gens ne nous voyagent pas beaucoup, donc on ne trouve pas la nécessité de faire les pièces. Ils ne sont pas déclarés. Même les années, c'est un agent. Et donc, il y a plus de 7000 cartes d'identité qui ont été confectionnées. Et donc, ils sont disponibles que les gens ne viennent pas prendre. Ce sont des audiennes forènes qu'on organise très souvent de manière pratique. Mais la population ne vient même pas à 50%. Donc, voilà un peu les mots un peu criades que je voudrais déplorer. Et je demande à la population, aux leaders, aux communautés, de transmettre ce message pour que les gens en prennent conscience, pour que vivent dans la quiétude de la population que nous avons la charge d'administrer.